Mesdames et Messieurs, Let's get ready to rumble ! Get ready to rumble ! Bonjour chez Vips, Hier soir, le film Jusqu'au bout de la peur a été lancé en Paris. Le film est basé sur un livre de mocha. Voici les interviews exclusifs avec Steven Clooney, Watercita Jones, Mathieu Cruz, les acteurs et le réguisseur Steven Tarantino. Oui, oui, je te la passe. Allo maman ? Non, il n'est pas ici. Il est au supermarché. Monsieur Tarantino, de quoi parle votre film ? Pardon ? Il y a deux enfants, Quentin et Garance. Ils vont chercher leur père parce qu'il a disparu. Ils sont suivis par un homme et les enfants pensent qu'il a tué leur père. Ils doivent fuir avec un bateau parce que tout est inondé. Leur mère, elle a un cul et veut aller les chercher. Et quand elle arrive à la maison, elle a découvert que la maison est abordée. Elle avertit la police. Oh non ! On doit continuer à pied. J'ai peur, Quentin ! J'ai peur ! Arrête pas de courir ! Vite ! Vite ! Matché ville ! Allez ! Matché ville ! Vite ! Matché ville 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 ! Mister Clooney, quel est votre personnage ? Ah, moi je suis Quentin, un garçon de 15 ans. Il ferait tout pour sauver sa soeur pendant leur aventure. Et c'est lui qui conduit le bateau avec lequel il fuit. Donc, ça, physiquement, c'était très difficile. J'ai aussi fait tous mes tours moi-même. Donc, Quentin, il est très optimiste. Il dit toujours qu'ils vont survivre. Mais après quelques temps, il perd la patience. Parce que, oui, tout le monde fouille. Après quelques temps, ils trouvent aussi un restaurant où ils pensent trouver de la nourriture. Mais le restaurant est fermé. Donc, ils doivent survivre un jour et un nuit sans nourriture et boissons. Bonsoir. Bonsoir. Tu cherches des enfants ? Ah, oui, c'est possible. Ah, oui, c'est possible. Ah, oui, c'est possible. Ah, oui, c'est possible. D'accord. Je l'entends. Ah, ça change. Est-ce... Alors ? M. Zitta Jones, vous jouez une jeune fille dans le film, Garonce. Est-ce que c'était facile pour vous ? Bon, c'est vrai que normalement je ne joue pas ce type de personnage, mais quand M. Tarantino me l'avait demandé, je ne pouvais pas refuser. Et j'ai pu bien m'identifier avec elle. Elle est maligne et tout comme moi. Et elle est aussi toujours fatiguée et ça me plaît beaucoup parce que je suis aussi toujours fatiguée. J'ai entendu que ton chien Mochette, elle a un rôle dans le filo. Oui, Mochette, oui, elle est à côté d'une maison inondée et quand elle nous avait vus, elle sautait dans l'eau vers nous et de ce moment-là, elle était notre amie et elle nous accompagnait toute l'histoire ou presque toute l'histoire. M. Cruz, pour une fois, vous jouez le méchant. Ça se sent comment? C'était un changement très agréable après tous les films dans lesquels je suis l'héros. Et que faites-vous exactement dans le film? Je suis un assassin. Je vais tuer deux enfants. La première fois, ils me sont échappés, mais j'avais demandé à une personne de les trouver. Il m'a emmené à la place où ils se trouvaient. Ils étaient chez une madame armoise qui eux avaient donné de la nourriture. Et qu'est-ce qui se passe après? Ah, pour ça, on doit voir le film. Je vous remercie pour l'interview, Dorian. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh non, non, non !